Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les ministres de tout temps ont été, et de toute formation politique connue, ont été dans des cocktails de financement. Si tout le monde est d'accord, bien moi je suis prêt à ouvrir cette discussion-là comme ministre des institutions démocratiques. Tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, puis avec le directeur général des élections, bien il ne va plus y avoir de dons politiques à la CAQ. Alors ça monopolise l'attention médiatique depuis mardi, cette question des cocktails de financement à 100 $. Le premier ministre qui avait promis de s'exprimer aujourd'hui, bien ça a frappé fort. La CAQ fait carrément une croix sur le financement populaire. Nos analystes sont là, Paul, Mario et Emmanuel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Est-ce que M. Legault a tiré une mouche avec un bazooka? Est-ce que c'était la manière de mettre le couvercle sur la marmite ou c'est une réaction de panique comme le disent les oppositions, Mario? J'ai passé la semaine à dire que ce n'était pas un vrai scandale. C'est sûr que si tu... Une chance! Une chance! Non, non, mais pour vrai, pour vrai, si tu poses un geste structurel qui change la vie de la CAQ pour la prochaine décennie parce que tu as eu deux mauvaises journées dans les journaux, ce n'est pas une bonne décision. Moi, je pense qu'au fil des années, la CAQ va se taper à tête ses murs de la décision qui a été prise aujourd'hui. Et de toute façon, tu ne peux jamais prendre une décision fondamentale, structurelle, qui transforme carrément ta vie de parti. Tu ne peux pas prendre ça dans une nuit. C'est quelque chose qui aurait dû être pris sur une saison, terminé par un congrès, après une réflexion, où tu pèses les tenants et aboutissants à ça. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ils pensaient avec ça qu'ils allaient mettre les partis d'opposition dans l'embarras. Ils ont tous dit, bien, maintenant, nous, on va continuer. Fais ce que tu veux. Donc, c'est raté solide, là. Oui, Emmanuel? Bien, c'est comme si le gouvernement avait voulu servir la monnaie de sa pièce à l'opposition. Fait un scandale sur les 100 piastres, bien, toi, on va les enlever. Petite balle courbe. Ceci étant dit, c'est tellement ridicule pour une multitude de raisons. De un, ça ne met pas un couvercle sur la marmite parce que là, il va falloir avoir un débat là-dessus. Puis, il va falloir que Jean-François Roberge consulte les partis d'opposition. Puis là, on va traîner ça. Ça va revenir encore et encore. Il y avait mille façons de régler ce problème-là. Prendre la parole, dire, écoutez, c'est une maladresse. On a envoyé une directive. Maintenant, il va y avoir une seule formule pour les invitations. Puis, en passant, on va regarder tous nos livres. Puis, on va faire tous les cas où il y en a eu une erreur, ainsi, de commis. Tu sais, il aurait pu faire pas de planche. Il aurait pu dire que les maires ne payent pas quand ils rentrent dans des cocktails. Mais là, c'est comme réinventer la démocratie sur un coin de napkin. Et Paul, je vous rappelle les chiffres, là, sur les sommes amassées, là, en 2023, ce financement dit populaire, là, c'est presque 830 000 $ pour la CAQ. Et le PQ suit, là, pas très loin, là. C'est ça. Et les partis d'opposition qui vont continuer, eux, il n'est pas question pour eux de tomber dans le piège, que leur... enfin, dans la proposition, tu sais, je vais être gentil, que leur faisait la CAQ. Mais le vrai chiffre à avoir en tête, c'est pas celui-là. C'est celui que les partis politiques, comme argent, reçoivent en fonction des derniers résultats. Et c'est là qu'on voit que la proposition de M. Legault à sa face même ne tient pas. La CAQ, là, arrêtons tout financement populaire. La CAQ continue de recevoir pas loin de 5 millions $, gardé solidaire, loin derrière, à 1,7 million. Et le PQ, que le vend dans les voiles, se contenterait d'1,6 million, etc. Donc, à sa face même, ça ne tient pas. Mais moi, je pense que pour revenir à ce qu'a annoncé, enfin, la communication de M. le premier ministre aujourd'hui, M. Legault, c'est clair que là, il y en avait assez. Ça a rentré en vertu des grands principes de discipline et de concentration qu'il avait. Sa rentrée parlementaire est ratée. Et là, je pense que ce matin, il dit, c'est assez. C'est clair, c'est clair. Tu sais, ça se promenait autour de lui comme une bestiole en plein été. Puis c'est clair, il a pris un bazooka. Il s'est dit, regarde, je mets ça derrière moi. Je tis la une, là. Mais Paul, il avait dit, plus de distraction. Non, c'est ça. Je vais résumer la journée d'aujourd'hui. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la grosse affaire, j'avoue que moi, je suis très favorable à ça, c'est la réforme de la construction. Tu veux être un gouvernement économique. qui va construire beaucoup dans les prochaines années puis qui veut construire plus vite puis pour moins cher. Mais moi, aujourd'hui, si je suis François Legault, je me mets un casse-blanc sur la tête de construction puis j'en mets un à jambouler puis on s'en va sur un chantier puis on fait une méga annonce puis on parle de la construction. Aujourd'hui, la distraction, c'est le point de presse, pas rapport de François Legault, bien qu'il n'annonce pas rapport sur le financement pour une fausse crise, alors qu'il a été une distraction pour une annonce majeure de son hiver. C'est ça, l'affaire. Oui, tu as raison. Oui, puis c'est ça qui est comme hallucinant dans tout ça, c'est quand on fait l'exégèse de l'automne, les distractions, ça a été quoi? Ça a été des réactions mal avisées, émotives à des tempêtes, des controverses ou une mauvaise journée. Et là, c'est comme si M. Legault refait la même erreur parce que sur le fond, de refuser qu'il y ait du financement populaire, c'est très néfaste pour la démocratie, il faut se le dire, si les partis politiques ne sont exclusivement que financés par des subventions au pourrata du nombre de votes, mais tu condamnes éternellement les partis d'opposition à toujours se battre à armes inégales avec le gouvernement. Je veux dire, l'idée du financement populaire, c'est quand ça va bien, tu ramasses l'argent puis tu as les moyens d'aller faire la guerre au gouvernement. Et puis comment créer un nouveau parti politique, c'est l'autre question, tu sais, dans un contexte... Voilà, pour les petits partis, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la CAQ n'aurait pas pu être créée à l'époque. Puis les courses au leadership, tu fais ça comment? Incidemment, Yasmine posait une bonne question à Cube tout à l'heure. Mme Guilbeault, la vice-première ministre, lorsqu'on lit l'actualité, puis elle s'est préparée pour une course au leadership, comment elle va faire pour se financer étant donné que son patron a dit que c'était plus possible maintenant? De belles questions, hein? Oui, tout à fait. Et on va mettre notre casque de construction blanc après la pause. et aussi, dans un moment, on va parler des clauses d'amnistie qui font énormément réagir dans le milieu de l'éducation. Le ministre Réville qui plaide pour que les dossiers disciplinaires des enseignants les suivent tout au long de la...